Vous reconnaissez cette face avant torturée là, les petits feux de rebots, les multiples feux en dessous, ça c'est la Yamaha Tracer 9, la grosse sport GT de chez Yamaha depuis la disparition de l'art regretté FJR300 qu'on adorait nous. Mais ici à l'ECMA, il y a la nouvelle Tracer 9 GT+, avec son tout nouveau phare matriciel, avec des LED partout, avec l'intégration ici d'un radar, il y a un radar dans ce capot et ce radar va piloter les LED et c'est grâce aussi à ce radar qu'on va aussi avoir les détections d'angle mort qui vont arriver dans les rétroviseurs. On va avoir une détection de collision par le rapprochement ou par l'éloignement, donc avant arrière, un peu comme sur la Multistrada V4, les BMW R1300GS, les KTM 1390 Super Adventure, bref, sur toutes les motos haut de gamme. Donc Yamaha a doté sa Tracer 9 GT plus de cette technologie. Et puis sur cette moto, bien sûr, qu'est-ce qu'on va retrouver ? En série, l'absence du levier d'embrayage avec l'arrivée des palettes, puisque la Tracer 9 GT plus va être dotée directement du système Yamaha YAMT, donc plus de sélecteur. Là, il y a le petit moteur qui actionne la boîte de vitesse qui est ici, qui est cachée, là, voilà. Et donc, on a le système de boîte soit 100% automatique, soit de pilotage des vitesses par les palettes sur cette moto, sur cette série Tracer 9 GT plus et en série, voilà. Donc ça, ça a complètement du sens. On l'a essayé, la boîte de vitesse YAMT, tout de suite, tous les journalistes, globalement, on s'est dit, ça, il faut le mettre sur une traceur. Ça a du sens sur la traceur. Et bien voilà, c'est arrivé. Ici, vous avez la Tracer 9 GT plus avec, bien sûr, ses valises et le système KLS, donc il n'y a plus, c'est un système moins libre, qui va tout piloter. Le verrouillage du Nieman, le démarrage de la moto, le bouchon de réservoir, le verrouillage des valises, voilà. Donc, la moto, elle évolue aussi un petit peu dans son ergonomie avec une selle un peu plus épaisse. Ça fait bizarre de ne pas avoir de levier d'envoyage toujours. Et voilà, donc on a toujours cette position de conduite qui est relativement droite, un tout petit peu d'appui sur les poignets. Et puis, grosso modo, c'est une position très trail routier, on a envie de dire. Voilà, donc finalement, c'est quand même plutôt bien avec un réservoir qui n'écarte pas trop les cuisses. C'est grosso modo la même traceur, sauf qu'elle a des technologies en plus, cette traceur 9 GT. Et surtout, entre les suspensions électroniques qui fonctionnent très, très bien chez Yamaha, le shifter up and down, on a un package global qui est hyper bien sur cette traceur pour tailler la route sportivement et dynamiquement avec ce célèbre CP3 et ses 119 chevaux, ce moteur qu'on adore, qui apporte de l'agrément mais qui est aussi très vivant. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc c'est la moto la plus haut de gamme de Yamaha pour voyager au long cours et au quotidien depuis la disparition de la FG1300. Je l'ai dit encore une fois, moi j'adorais trop cette moto. Voilà, elle arrivera bien sûr début 2025 en concession. On ne va pas manquer de l'essayer, on adore surtout cette moto. Et l'adéquation de la boîte automatique, c'est sûr que ça va super bien marcher avec l'esprit sport GT de la traceur. À la suivante.